Geek et otaku plongés au cœur des aventures de Goku et découvrez dans cette vidéo l'ordre dans lequel il faut regarder Dragon Ball. Afin de rendre hommage à Akira Toriyama, le créateur de la série culte Dragon Ball, qui est décédé récemment, nous avons compilé dans ce qui suit l'ordre idéal pour regarder et comprendre la saga. Sans plus attendre, voici le bon ordre pour visionner Dragon Ball et compagnie. Dragon Ball, 1986-1989. C'est la série originale et le point de départ de l'aventure. Elle nous présente un jeune garçon nommé Goku qui part à la recherche des sept boules de cristal. Elle se compose de 153 épisodes avec Mercenary Tao, King Piccolo et Piccolo Jr. comme principaux antagonistes. Dragon Ball Z, 1989-1996 ou Dragon Ball Kai, 2009-2011 et 2014-2015. Dragon Ball Z reprend l'histoire après les événements de Dragon Ball. Cette série se concentre sur la vie d'adulte de Goku. Elle va introduire de nouveaux personnages et met l'accent sur des batailles épiques, des transformations en Super Saiyan et des menaces cosmiques. Dragon Ball Kai est une version remastérisée en HD de Dragon Ball Z. Elle offre une expérience plus condensée et fidèle au manga original. Après DBZ ou DB Kai, ou les deux pourquoi pas, vous pouvez passer à Dragon Ball GT 1996 à 1997. Dragon Ball GT n'est pas canonique et n'a pas été créé par Akira Toriyama. La série suit les aventures de Goku, transformé en enfant, et de ses compagnons à la recherche des Dragon Balls noirs. Cette série offre une conclusion alternative à l'histoire de Dragon Ball. Enchaînée ensuite avec Dragon Ball Super 2015-2018. L'histoire commence après la défaite de Majin Buu, alors que la paix est revenue sur Terre. Son Goku, toujours en quête de défis, se retrouve à voyager à travers l'univers pour participer à des tournois et affronter de nouveaux adversaires. Elle explore l'univers étendu de Dragon Ball de manière encore plus profonde. Super Dragon Ball Heroes 2018 jusqu'à présent. Super Dragon Ball Heroes est une série promotionnelle basée sur le jeu vidéo du même nom. Elle présente des scénarios alternatifs, mettant en scène des personnages emblématiques de l'univers Dragon Ball, dans des batailles épiques et des confrontations inédites. Super Dragon Ball Heroes est actuellement disponible en streaming sur Amazon Prime. Dragon Ball Daima 2024. Une autre série est prévue pour une première à l'automne 2024. Il s'agit de Dragon Ball Daima. C'est le prochain projet d'anime de la franchise Dragon Ball. Des informations provenant de certains responsables chez Toei Animation, le studio chargé de la production, évoquent une série de 20 épisodes qui seront disponibles sur les télévisions publiques à partir de janvier 2025. Il s'agit néanmoins d'informations officieuses à prendre avec des pincettes. Si vous venez de découvrir le monde de Son Goku, ou si vous avez vu les épisodes de façon aléatoire, suivez cet ordre pour apprécier pleinement les aventures et les histoires des personnages. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à cliquer sur « J'aime », à la partager et à vous abonner à la chaîne pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Pensez aussi à explorer notre blog techandplay.com en cliquant sur le lien en description pour découvrir d'autres sujets passionnants sur la pop culture. À bientôt!